Musique Ça s'est très bien passé, c'était impressionnant, c'était agréable de pouvoir expliquer notre travail, de pouvoir présenter notre travail, de pouvoir faire connaître notre ressenti aussi, pour aider dans cette mise en place de la ZDFE. Il est nécessaire de développer plus de lignes de transport en commun, d'augmenter leur capacité, d'élargir les horaires, ainsi que la fréquence des transports en commun lyonnais et des trains. Il faut un outil intelligent qui permet de calculer le coût, le temps de parcours, la distance et les différentes possibilités de trajet. Il faudrait prévoir un accompagnement à l'entretien du véhicule. Une étude a-t-elle été faite sur le marché de l'occasion ? A quel prix sont vendus les critères 0 et les critères 1 en occasion ? Il faut repenser la ville, la revégétaliser, pour réduire les îlots de chaleur, la pollution, mais aussi inciter les citoyens à marcher et refaire du vélo. Je pense que le président a été très surpris des conclusions du panel citoyen. Et j'ai vu qu'il avait effectivement considéré qu'il fallait qu'il utilise ce genre de panel citoyen sur d'autres thèmes importants de la métropole. De ce que je connais, ça n'a jamais été utilisé. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont essayé. Et je pense qu'il en est très content. Donc moi j'ai lu ce rapport ce week-end avec une intention très forte. La première conclusion que je tire, c'est que les citoyens associés ont tous considéré qu'il fallait agir contre la pollution. Je suis contente d'avoir pu donner mon avis et d'avoir été consulté. On était très différents des uns des autres, à égalité effectivement, femmes-hommes, et avec des débats très nourris, très constructifs, très nourris. On est allés au fond des choses, en essayant de rien oublier. Et on a réussi à synthétiser, même lorsque finalement on n'était pas forcément d'accord. Moi je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai aimé travailler comme ça, avec différentes personnes qui venaient de milieux différents, qui venaient d'horizons différents, et avec des idées qui pouvaient être totalement différentes des miennes. Donc il faut savoir aussi s'adapter, il faut savoir donner son idée, et il faut savoir échanger. Toutes les personnes de ce panel étaient extraordinaires, je trouve. Donc très riches en idées, en réflexions, en imaginations aussi, puisqu'on pouvait imaginer des choses. Je suis très heureux d'avoir participé à ce panel citoyen. Vous avez évoqué beaucoup d'axes à travailler, notamment le développement des transports en commun. Alors on a commencé, puisqu'on a doublé les investissements dans les transports en commun. J'entends aussi beaucoup d'alertes que vous faites, notamment en termes d'aide pour les classes moyennes en particulier, ou les plus pauvres aussi. Des dérogations doivent être prévues pour ceux qui en ont besoin, pour aller travailler sans avoir d'alternative de transport en commun, mais aussi ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule immédiatement. Vous lancez beaucoup de pistes qui me paraissent intéressantes, et j'espère qu'on pourra les reprendre. Donc en conclusion, un grand merci pour votre travail. Il y a des choses auxquelles, je pense qu'il y a des choses qui vont attirer l'attention. Je pense que le message est passé, maintenant c'est entre leurs mains.